Bonjour, ici Réjean Blais, bienvenue au VidéoJournal. Comme vous le savez, le climat de travail demeure tendu à l'hôtel de ville de Sherbrooke, à tel point que la conseillère Annie Godbout a demandé hier soir la présence d'un service de médiation. Elle juge que la situation est devenue assez préoccupante pour que justement les élus fassent appel à un service externe pour tenter d'adoucir le climat. L'élu du secteur Roquefort a donc déposé officiellement une demande hier au conseil municipal. Elle juge que la situation ne peut être attribuable à une seule personne ou à un groupe d'élus. Ce sont toutefois les entrevues de la mairesse qu'elle a données vendredi dernier qui la poussent à tirer la sonnette d'alarme. Quand j'ai pris connaissance de l'ensemble des entrevues que la mairesse a données, où clairement, elle n'est pas se mettre dans l'action pour améliorer le climat autour de la table du conseil. Moi, je trouvais ça préoccupant, même inacceptable. D'ailleurs, si les propos entre élus ne sont pas toujours bienveillants à l'hôtel de ville, on note aussi que des propos tenus par des citoyens ne le sont pas non plus envers les élus. La conseillère du district de Brompton, Catherine Boileau, propose que Sherbrooke explore la possibilité d'adhérer à une assurance de l'Union des municipalités du Québec. L'idée, c'est de pouvoir mieux protéger les élus qui seraient victimes de propos haineux et de diffamation. La conseillère juge qu'il faut donner aux élus les moyens financiers pour pouvoir éventuellement porter plainte contre ces personnes. La conseillère municipale, Laure Letarte-Lavoie, a pour sa part lu en séance du conseil plusieurs insultes qu'elle a reçues par l'entremise des réseaux sociaux. La connasse, crise de folle, conseillère municipale insignifiante de fond de cours. C'est mon attaché politique qui m'a ressorti ces citations-là parce que moi, j'essaie de ne pas aller sur ces sites-là parce que c'est impossible de rester insensible face à ça et de garder la flamme de notre travail. Et en terminant, bonne nouvelle pour les baigneurs. La piscine de l'école Montcalm sera ouverte à toute la population à nouveau après la semaine de relâche. Actuellement, elle est accessible seulement pour les étudiants et ce, depuis le début du mois de janvier. On se rappelle que la piscine avait été fermée au printemps dernier pour des travaux de rénovation qui auront coûté au total 160 000 $. Là-dessus, passez une belle journée. Profitez bien du soleil. Salut!